Salut à tous c'est Sturi et bienvenue pour une partie totalement folle puisque je ne suis pas seul les amis, on est un petit peu en mode détente, on est un petit peu en mode la rigolade, puisque je suis avec mon bon ami Norbert Feuillant, comment ça va Norbert ? Si vous trouvez que Sturi fait pitié à dire en mode alors qu'il a 31 ans, n'hésitez pas à faire une pétition que Sturi arrête de dire en mode. Ouais 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 et on ne sait pas jouer, enfin moi je ne sais pas jouer sur le putain de jeu, ça fait longtemps que j'y joue plus régulièrement à Touquet et on va se remettre un peu dans le bain, j'ai absolument pas qui choisir. Donc toi t'es le joueur 3, t'es Sturi Can 2, moi je suis Sturi et vous avez vu Djé parce que Jérôme est avec nous, comment ça va Jérôme ? Oui salut ça va bien. Ça va très bien, on est ravis de t'avoir avec nous Jérôme, est-ce que Touquet c'est nul ? Non. Non merci. Heureusement sinon on ne serait pas en train de jouer. Alors j'avoue on a fait une partie d'entraînement tout à l'heure qui était totalement chouette. C'était ignoble. C'était ignoble non, on s'est féliné comme des merdes Norbert et moi et Jérôme il a battu nos 3 adversaires mais tous, ils éliminaient les 3 à la suite. Ouais avec Razor Ramon. Avec Razor Ramon tout à fait, j'avais pris Undertaker 2000 tout à l'heure et toi t'avais pris qui Norbert ? J'avais pris Bulldog et là rien à secouer, je vais prendre Seed parce que j'assume complètement mon amour et honté pour Psycho Seed alors je prends Seed. J'ai failli prendre Greg Valentine j'avoue mais non j'irai pas prendre Greg Valentine. Vermine misogyne. Il y a Carrie Boneric, il y a Kevin Boneric mais c'est un peu le drame. On va regarder. Alors des fois si vous entendez aussi des bruits c'est qu'on enregistre avec le zoom, la qualité n'est pas forcément des meilleures mais pour nous avoir le son de nous 3. C'était ce qui avait de plus simple. Par contre les amis, juste une petite consigne. Ne posez pas trop de trucs sur la table sinon ça se ressent je pense dans le zoom. La vie de ma mère on est parti je vais prendre je vais prendre je vais prendre je vais peut-être pas propre soyons fous je vais prendre Albert Albert avec ses poils. Oh la la quelle éclate en moi ! Psycho Seed Albert et t'attends le cas. En face qui je mets les amis. Mais c'est bien fait mais t'as enregistré la vidéo en même temps que comment ça se présente ? Là en fait je suis en train d'enregistrer et j'enregistre le son ici. C'est incroyable c'est la technologie mon Orbert, tu découvriras ça petit à petit. C'est toi je pense qui choisit nos superstars parce que c'est toi qui a déclenché le mode. Alors je choisis les adversaires ? C'est toi qui choisis nos adversaires. Alors on va affronter Butch des Bushwackers. Oui voilà comme ça il est nul c'est très bien. On va affronter... Ouais pas des trop forts pour la première. Ah ok. La première qui est la seconde. Mais bon. Ouais non mais la première elle compte pas. Oui ça va. Il y a des gens que je suis curieux de voir parce que je ne sais pas à quel point tout qu'il y a aujourd'hui. Moi je ne suis pas un joueur du tout, je ne suis pas un gamer du tout. J'ai une PS2 chez moi à laquelle je ne touche jamais. Le seul jeu auquel je joue c'est Zelda Link's Awakening sur Game Boy qui est mon jeu vidéo préféré. Oui ça va t'es quand même un bon gamer. Sinon après c'est une Commodore qui l'a. Commodore oui. Une Commodore on va mettre Biddy Gun parce que j'adore Biddy Gun aussi. J'adore le moveset de Biddy Gun, je n'aime pas Biddy Gun. Et dans les superstars téléchargés ? Allez. Alors attention. Jimmy Garvin peut-être. Je vais mettre l'option sur Jimmy Garvin qui était un capture très sous-estimé qui était le quatrième Freebird backstage à l'époque de la NWA et de la World Class. Et qui est devenu le partenaire de Michael Hayes dans la dernière version des Freebirds à la WCW. Les amis. Et on ne va pas le mettre. On ne va pas le mettre finalement. Merci pour ce single. Allez on va mettre Jimmy Garvin. Allez si si. Non on va mettre Papa Shango. Papa Shango que vous connaissez mieux c'est au nom du Godfather les amis. Je pense qu'il y a une bonne... Tu n'as pas l'impression que nous notre équipe là avec l'Indien le gars en cuir et tout on est un peu les Village People. On est un peu les Village People. On va où ? Allons-nous. J'ai choisi des adversaires on va laisser Jérôme choisir l'Arena. Bah forcément la... Remonte remonte là. Remonte oui. La Japan je ne sais pas quoi. Putain il y a un truc... Oui c'est vrai qu'il y a la WCW Japan. Ouais. WCW Japan Super Show parce que tu joues dans le mode histoire. Tu joues aussi avec Tatsumi Fujinami. Et donc du coup oui ils ont laissé cette Arane là qui était présente dans 2K16. Et donc du coup on a un arbitre japonais. Voilà c'est parfait. On va démarrer sans plus tarder cette partie totalement exceptionnelle. Regardez moi c'est ta fiche de rêve. Oh là 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 là. Oui c'est vrai qu'on est un peu les Village People de notre côté. Mais ils ont Butch de toute façon chez eux. C'est Butch ou Luke ? C'est Butch. C'est Butch. Oui Butch. C'est qui marche plus très bien. Voilà. Et Luke est très très moche de toute façon mais ils sont tous très moches. Je déteste les Bouchewacker des amis. Bah moi j'aime bien. Bah ouais on l'aimait bien quand on était gauche. Ouais quand on était petit c'était marrant. Moi quand j'étais gamin j'avais une trouille bleue qu'un jour il me lèche le visage. Ça me faisait très peur. Vous avez pas la vidéo mais je tenterais de lécher une orbeurveillante tout à l'heure. Non je déco... Oh là 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 là. Moi j'ai des photos avec des petits bisous par contre de l'histoire. Oh là là ! Cette entrée totalement pute. Vous voyez pas les amis mais je suis en train de bouger les bras comme Butch. Non c'est faux il manque. Je le fais. Je le fais voilà c'est très plaisir. On va peut-être pas s'éterniser sur l'entrée de Butch. Voilà c'est bien. C'est start ? Non c'est moi je peux le faire. Oui on peut tous le faire quelque part. Donc voyons. Ensuite qui avait déjà dans ce type ? Oh Billy Gunn. Voilà monsieur Q. Ouais mauvais Q Billy Gunn qui est un catcheur que je trouve assez mésestimé. Excellent catcheur par équipe. Mauvais Q William Pistolet. William Pistolet. Excellent catcheur par équipe. Un mec qui vendait super bien. Et qui avait un potentiel de comédie sans trop en faire. Qui était vraiment bien. Et les New Age of Clos c'était cool. J'adore cette équipe. C'est pas trop dans ma sphère normalement de genre de choses que j'aime bien. Mais les New Age of Clos j'avoue qu'un crowd dog j'ai une pire p'tit fiable. Pour cette équipe là qui pendant l'acte tu diras était un des rares trucs qui me divertissait vraiment avec Steve Austin. Et je m'avoue dans les 4 shorts de la honte. Enfin dans les équipes aussi de la honte. J'avais un petit crush aussi sur Billy Chuck. Oui mais c'était chouette Billy Chuck. Billy Chuck c'était très chouette. Leur thème était hyper bien. Oui. Quel thème incroyable. J'ai déjà oublié. Papa Shango c'est l'autre. Papa Shango le dernier. Oh là là. J'ai hâte de voir l'entrée de Papa Shango. Qui va peut-être arriver à l'heure cette fois-ci. Il va pas arriver en retard. On parle de WrestleMania 8 quand il a fait une intervention en retard pendant le Sid contre Hogan. Et Papa Shango que vous allez voir arriver dans un instant. Cachor Bretard aimait bien parce que soi-disant à l'époque il demandait beaucoup de conseils. Il était très intéressé par le fait de vouloir progresser dans le milieu. Et après il est devenu Kama Mustapha. D'abord Kama la machine suprême de combat. Il est devenu Kama Mustapha dans la nation. Puis le Godfather avec toutes les hoes. Puis le Goodfather. Le Goodfather. La way to sensor. Il était intronisé au Hall of Fame il y a deux ans. Il y a un an et demi. Oui. Il a été intronisé. Non l'an passé. L'an passé. L'an passé. Mais c'est un peu testable. Oui totalement. Tu dis si lui y est, si Coco Bioware y est, tout le monde peut y être. Oui oui. Si je vais dire Pete Dunne et Pete Rose y est. Peut-être quoi maintenant ? Un temps 2017 peut-être ? 2027. On va attendre 2027. D'ailleurs chouette vidéo que tu as faite il y a deux semaines sur la WWE dans dix ans. Oui. Dix ans plus tard. Elle est assez rigolote. Vous n'hésitez pas à aller la consulter. Oui on veut l'épisode 2 d'ailleurs. Et on a oublié de préciser vous êtes sur ces salles 4. Oh là là regarde. On est sur ces salles 4. Oh là là là. Est-ce que tu peux monter le son de la maison pour que j'entende le thème de Seed s'il te plaît ? Oui écoute. Est-ce qu'ils ont mis le vrai thème de Seed ? Oui. Ils ont mis le vrai thème de Seed ? C'est le vrai thème de Seed oui. Je le baisse volontairement parce qu'il va être détecté dans ce son là et à l'intérieur. Donc ça va être un peu... Il est fait un peu moyennement. Il a les cheveux bizarres. Et 2K17 alors je ne sais pas si on a le droit de dire du mal de 2K. Oui on est honnête. On est honnête. Si c'est pas beau c'est pas beau on le dit. Il y a quand même beaucoup de problèmes et je ne comprends pas qu'avec 2K17 il y a des problèmes qui ne sont pas résolus depuis... Il y a des problèmes de glitch. Depuis THQ et SmackDown Know Your Roll par exemple. Oui c'est vrai. Je ne comprends pas. Il n'y a jamais eu une mouture de 2K qui a été parfaite. Enfin de 2K. Même si tu reprends avant THQ. Il n'y a jamais un truc qui a été parfait au niveau de la réalisation des jeux. Et dans aucun jeu d'ailleurs. Enfin moi j'ai un gros affect pour les jeux japonais de la PS2. Si tu as une PS2 tu as joué à des jeux japonais ? Non aussi j'ai joué sur un Fire Pro sur une console portable. Je ne sais plus laquelle. C'est Game Boy Advance. C'était pas mal. Et Fire Pro Wrestling j'adore ça. Il y a un nouveau Fire Pro Wrestling qui va sortir. Fire Pro Wrestling World. On a hâte de le découvrir. Sid quand même. Alors moi j'ai... J'espère qu'il a les jambes solides pour ce match. C'est vraiment un des pires main eventer. Peut-être le pire main eventer in-ring de l'histoire du catch américain. Mais son charisme fonctionne sur moi. C'est-à-dire que quand j'étais gamin il m'impressionnait. Je vais te faire une conférence. Gros badass. Norbert la première fois que je t'ai rencontré. C'était donc du coup il y a très longtemps. Je crois que c'était en 2005-2006. Ah c'est possible ouais. Tu m'as salué comme si tu étais Sid. Tu m'as fait le point. Et ça je le fais très souvent parce que je travaille la nuit dans les bars à Bordeaux. Pour éviter d'avoir à faire la bise aux gens ou leur serrer la main. Un bon fist bump contre le point de Sid. Ça marche très très bien. Rhabillement on le fait souvent quand on pense au temps passé. Voilà la virilité incarnée Jason Albert. Jason Albert qui a le même problème pileux que moi. Ça se voit pas mais je suis plus ou moins en pyjama avec les copains. Et j'ai les mêmes poils qui dépassent au niveau des coups des épaules goudées. Je pense que tu es même mieux fourni que Albert. Albert petit joueur à côté de toi. Et parfois quand je mets des t-shirts un peu moulants. Tu vois un peu près du corps. Il y a des poils qui peuvent dépasser. C'est très bon. A travers les mailles du t-shirt. Moi j'aime bien la virilité. Les hommes. Et pas toujours de l'huile et des hommes qui s'épilent. J'aime bien voir des poils. Les hommes qui s'épilent et les hommes huilés c'est aussi des hommes. Mais bon c'est pas moins des hommes que les hommes poilus. J'aime bien les poils. Oui. Quelle confession incroyable. Est-ce que je peux quitter la partie ? Non 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 tu arrives. T'as gagné la dernière fois en plus. On a gagné grâce à toi. Et en plus t'attends le cas quoi. Quand même. J'attends quoi ? J'attends que le match commence. T'attends quoi ? T'attends le match. Très bon Jérôme. Très bon. Comment il court ? Il court bizarrement. On dirait qu'il vient de passer nu avec Pat Patterson. Comment il court Tatonka ? Est-ce que c'est très étonnant des blagues racistes de Guillory sur Tatonka ? Ah j'étais à la pause. C'est horrible. Ah là 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 là. Il en avait fait des racistes aussi sur les cubains. Ouais 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 ouais. Tatonka. Voilà qui salue le public. Un salut. Un peu bizarre. Un salut. Un salut. Un salut. Un salut. Un salut bar attendu. Un salut bar attendu. Oui. Voilà pour les natifs américains. Le peuple a été totalement exterminé. Mais dans le catch. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Non bien sûr que non. Et comme on dit. Indien vaut mieux que deux tu l'auras. Tout à fait. Merci Jérôme. On a déjà fait je crois à la fameuse histoire. Je le sais. Mais c'est une de mes blagues favoris. C'est François Pérus je crois. Indien vaut mieux que deux tu l'auras. Oh c'est possible. François Pérus ça a changé beaucoup de choses dans ma vie humoristique. Bon c'est moi qui commence contre Butch apparemment. Oui bah oui. Ah bah tu commences bien d'ailleurs. Bon allez. Bon Jérôme. Alors je ne suis pas habitué aux commandes. Allez bim. Allez bim super. Un bon coup de pied dans la face porté par Seed. Et deux gens restent en place. Ah c'est ça. Il est aussi dur à manier qu'il a l'air en vrai. Il est lent. Et il est rigide. Oh joli power slam. Oui joli power slam. Et il a des bottes bien cirées. Donc il porte des bottes et des chaussures de cuir. Je crois que je lui demande comment on... T'attends qu'il fait la ronde là. Il fait les 100 pâtes. Jérôme avec t'attends qu'à le problème qu'il a... Oh là ! Une spire ! Attends il y a papa qui vient me... Moi je réclame le tag mais non je vais essayer d'intervenir. Il y a Billy Gunn qui vient de me faire. J'ai fait un fireman qui vient de faire un fireman qui arrive. Attends j'arrête. J'arrête je vais essayer de rentrer dans le ring. Je vais venir en aide les amis. Non je ne peux pas venir en aide. Apparemment l'arbitre me surveille. Excusez-moi. Les arbitres japonais qui font gagner l'ordre. C'est pas moi. Je me prends une superflex. Superflex porté par Billy Gunn. Je vous avais toujours dit que c'était un worker sous-estimé. Billy Gunn, une belle superflexe. Attends je vais essayer de... Dynamite Cube, il n'a qu'à bien se tenir. Il est légal Billy Gunn, on est d'accord. Oui, Billy Gunn est légal. Très bien. Il va falloir surveiller les Legos parce que tout à l'heure, et les Playmobil également. Les hommes Legos tout à fait parce que oui, tout à l'heure on s'est fait avoir. T'étais légal et je me suis fait décompté à l'extérieur. Comment fait ? Il faut que je... Il faut que tu t'enfuies, il faut que tu te barres. Je vais la casser. Oh merde ! Oh putain ! Putain ! Mais je pensais qu'il fallait être dedans moi. Et voilà, je suis baisé. Bon, mais je retourne à Bordeaux. Mais je pensais qu'il fallait que je sois en même temps que lui moi. Non, il fallait que je me casse. Bon, mais Sid, salut. Mais t'inquiète pas, on va pouvoir profiter de tes talents de commentateur également pour cette partie. J'ai honte, les gars, j'ai honte. C'est l'arc choubin sur moi, les gars. Vraiment, c'est chaud. Qui est légal, c'est toi ou c'est moi, je ne sais pas ? Non, c'est Albert, c'est Albert. Chez moi, je suis légèrement plus bleuté que toi, donc je suis légal. Oh la honte, je suis dégoûté. C'est un truc de fou. Oui, oui, mon personnage est un peu plus bleuté, donc ça doit être moi. Voilà, regarde, un bon coup de bélier sur Monsieur Billy Gunn. Ah, c'est vrai que toi, t'as Albert, d'accord. J'ai Albert, oui. Je me suis fait éliminer sur une putain de arme basque, par Billy Gunn. Par Billy Gunn. J'ai toujours dit que c'était un catcheur de merde, Billy Gunn. Il retourne sa veste. Toujours dit que c'était un catcheur de merde, et là, on est donc en position de Faramankari du côté d'Albert. Gorilla Presse, voilà, c'est une prise de plus que ce qu'elle possède Roman Reigns d'ailleurs. Et je comprends pas que Roman Reigns ne se serve pas de sa force comme Albert vient de le faire d'ailleurs. Défends-moi, défends-moi. Mais t'as pas l'arbitre, enfin, j'avais un couple de 3, là. Et s'il y en a un de vous qui peut se faire éliminer rapidement, histoire que j'ai moins l'arche au moins, ce serait bien, les gars. Mais t'inquiète pas, je vais éliminer Billy Gunn. Oh, bien joué, il est éliminé du Royal Rumble. Albert avec une corde à linge qui élimine Billy Gunn, attention, t'attends le cas, qui a décidé de s'en prendre à l'arbitre. Et qui l'a loupé d'ailleurs. Les indiens, les japonais, ils sont... C'est vrai qu'on est au Japon, là, c'est ça ? On est au Japon. Et un pauvre fan à droite, on dirait Gérald Brisco, là, tu vois, regarde à droite. À droite de votre écran avec une chemise grise, il avait levé un sign avec la tête de Cid. Il doit être dégoûté, le mec. Il va demander à être remboursé pour la performance de Cid. Il était venu pour Cid, le mec. Et où il était venu pour Cid ? Attends, Jérôme, je vais essayer de te passer le relais, là. Il y a Papa Shango qui vient de rentrer, qui est légal de l'autre côté, désormais. Papa Shango qui s'en prend, violemment, ma jambe. Mais attendez, je n'ai rien fait, moi, Monsieur Shango. Papa Shango qui commence à travailler la jambe d'Albert à un match qu'on l'a tous savait de voir, un dream match. Quand on fait du fantasy booking et quand on réfléchit à des combats intrigénérationnels, on pense à Papa Shango contre Albert. Je suis très déçu que dans le WR, je n'ai jamais pu ramener Papa Shango contre Albert. Ça aurait été vraiment un pied-huit. Comme Papa dans maman. Comme Papa dans maman, tout à fait, oui. C'est une bonne référence, Albert. Un beau lever de la cuisse, on ne peut pas voir qu'Artenig, du côté d'Albert. Voilà, petit relais pour Jérôme, qui est l'homme provident, il s'en va lui. T'attends le cas. Est-ce que Jérôme va encore remporter un combat pour nous ? Mais là, tu as l'air mieux parti avec Albert que tu l'étais tout à l'heure, avec ta équipe tout à l'heure. L'Undertaker. J'avais l'Undertaker demi, mais il n'y avait pas le tatouage de Sarah, ça m'a déstabilisé. D'accord. Très bien. T'attends, il est petit bras, Jérôme, mais c'est comme ça qu'il a gagné tout à l'heure, en jouant à court terme, en étant opportuniste et ambitieux. Là, il tourne en rond. Là, c'est la danse de la pluie. C'est la danse de la pluie. C'est pour rappeler les dieux. Papa Shango qui relève Tatanka, en contre la droite, et un coup d'avant-bras du côté de Tatanka, un uppercut et un saut chassé raté. Papa Shango qui est pas mal fait, d'ailleurs, cette année. C'est la première année, je crois. Oui, c'est la première année qu'on a de Papa Shango. J'avais un jeu sur Megadrive dans lequel il était. Je ne sais plus comment ça faisait ce jeu. Ça doit être Royal Rumble, en gros, un peu du jour. Il y avait Shawn Michaels dedans qui venaient de tourner île, après les rockers, il y avait Papa Shango. Je ne sais plus qu'il y a d'autres. La Butch face à toi, ça devra aller, mais si tu... Oui, il va être très bien. Intelligent, on va faire un relais. Petite prise en équipe, bah pas du tout. Oh, la nuque ! Neck bump ! La nuque de Butch qui n'est plus de seconde, qui n'existe plus. Le monde, tentez de tomber, Albert, descend de ses cordes du rang. Pourquoi tu fais ça ? Il ne fait pas exprès, je pense. Et oh, la belle descente du cou dans les vertèbres cervicales de Butch. On va relever maintenant, peut-être pour bientôt en finir. On va tenter de tomber tout de suite. Oui, c'est plus intelligent, je pense, après le neck bump qui s'est mangé. Je pense que c'est bon. Compte de deux ! Une nerfolle de sa mère. Une nerfolle de sa mère. Voilà. Et tout le monde vient sur moi, là. Qu'est-ce qui se passe ? Attention. Oh, double stomach crochet. Il me semble qu'en anglais, Butch, c'est une insulte. Je ne sais plus. Il faut que je réfléchisse. Oh, je regarde ça. Enfin, peu importe. Ça ne veut pas commenter en aucune pertinence. Je pense que cette vidéo n'a pas beaucoup de pertinence, les amis. Vous l'avez bien compris depuis le moment qu'on joue. Mais c'est sympa. Quel plaisir de faire ce petit trip tous ensemble. Oh là là là, je suis dégouté. Ce n'est pas grave, Robert. On va te venger. Est-ce que je pourrais avoir un single match contre Billy Gunn avec Cisap ? Et si tu veux, avec le plus grand des plaisirs, on va demander à... Comment il s'appelait le président de la W... À Jack Tony. De l'époque, Jack Tony, de nous bouquer ça. Jack Tony, qui était Jack Tony ? Jack Tony, c'était le président de la WWF Canada, c'est ça ? Exactement. Et il jouait du Canada. Et à l'écran, c'était le président de la WWF. Voilà. Parce que Vince McMahon ne voulait pas se mouiller. Exactement. Oui, non, non, ça c'est, on en a parlé dans la... Je vous écoute, je vous produis. Ah bah c'est bien. Et l'arbitre qui a fait, on ne sait pas trop quoi pour... Mais il est très intelligent, l'arbitre. Il n'a pas compté les couilles. Il est venu compter les épaules et c'est important. Message aux arbitres français, ne comptez pas les couilles des catcheurs. N'hésitez pas à faire le tour, à perdre une seconde pour aller compter les épaules. Autrement, on passait pour des comptes. Et regardez les épaules des catcheurs. Et on ne sait pas trop pourquoi Tate-Lan de Cavs, mais dans le camp ennemi, je ne sais pas non plus. Il vit sa vie. Il est bien baptisé avec l'ennemi peut-être. Je vais devoir peut-être me méfier un moment de tête. Tant qu'attention, on le contre là. Il tasse, après il est appliqué par l'outch. Et tout à l'heure, on disait qu'Albert a eu une prise de plus que Roman Reigns. Mais depuis tout à l'heure, je ne fais que des gorillas là. Non, je n'ai pas fait autre chose malheureusement. Donc il a une prise de plus, mais il en a beaucoup en moins. Tant que de tomber dès que tu peux, Jérôme, c'est mon conseil sur Booth, parce que là, il est mal en point. Par contre, c'est embêtant. Il a un spécial chargé. Je vais essayer de rester dans le camp. Je ne vais pas trop intervenir pour éviter que ma barre... Comme vous voyez, je suis à 115%. Je suis pas mal. Attendez, attendez, attendez. Tout le monde veut venir te casser la gueule. C'est deux ? C'est deux, c'est deux, c'est deux. Simplement deux. Arrête. Allez, Tatonka. Oui, petit tomahawk. Très joli. Parfait, double tomahawk, triple tomahawk, petit atemi. Et oh ! Throat thrust par Tatonka. Un peu dans les carotides. Ah, Raymond. Raymond. Moi aussi, j'aime le lait. Attention, joli. Ah, il passe derrière. Il est bon, hein, Butch ? Ah, Butch passe derrière. Avec les moutons, il a l'habitude, en Nouvelle-Gerande. Oh, pas de respect, enfin. Un neckbreaker. Butch, qui n'était vraiment pas aussi bon, en vrai. Non, non, je pense que là, il y a du glitch, là. Je me souviens, Meltzer a mis pas mal de... Un 5 étoiles. Je crois que c'était les Fantastix contre les Bushwackers à la NWA ou chez Jim Croquet. Je ne sais plus sur quel point. Il y a deux prises à deux, bienvenue. Et on a regardé avec Quinquen et Rabhi, on n'a jamais compris pourquoi Meltzer a mis 5 étoiles à ce match, parce que les Bushwackers... C'est sûr que ce n'est pas un moins 5 étoiles. Non, non, c'était un 5 étoiles. C'était les Sheperders. C'était leur nom sur ce circuit des territoires. 5 étoiles de Fute-Fute-Fute-Fute. Ouais, attends, attends, je vais regarder, parce que je pense que j'ai un spécial, voilà, qui va peut-être me permettre de remporter le match. Il fait double armes, double armes, double armes chandelles. Belle chandelle. Belle chandelle, très belle chandelle, bien appliquée et... Oui, bien, joli. Butterfly Slam avec maintien. Et on va tenter de tomber du côté d'Albert, de Prince Albert. Prince Albert, attention, la tentative de tomber. Merci, t'attends K, d'éviter à ce que le God fasse... Ah oui ! Élimination. Alors, petit trivia, si tu rites, tu connais la réponse, on va te demander quand même. Oui. Pourquoi, au début de sa carrière à la WWF, pendant mes ratitudes, il s'appelait Prince Albert ? Je n'ai pas la réponse. Parce que leur gimmick, c'est qu'ils étaient piercés, tout ça, avec des raisons. Oui. Ils avaient des piercings partout, je ne sais même pas si ce n'était pas des pierceurs, tout simplement, leur man, au début. Et le Prince Albert, c'est... Je ne comprenais pas pourquoi il rentrait au ring avec une batterie. Alors, je ne sais pas non plus. Mais le Prince Albert, c'est le nom qu'on donne au piercing sur le gland. Oh putain ! Vous n'avez pas, c'est très fait. Si, si, absolument, je ne le montre pas. Je ne dis pas ça juste exprès pour dire un gros mot. Qui est légal, là ? Là, c'est Billy Gunn qui est légal. Non, mais c'est toi et moi. Ah, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi. Entre toi et moi et la boîte à bois, c'est Albert, le... C'est moi le légal. Vous avez tous les deux un finish, les gars, oubliez pas. Et Billy Gunn, un spécial. Je n'ai pas réussi à avoir le contre au bon moment. Attention, Billy Gunn me remet dans le ring. Je suis en mauvaise posture, Jérôme, je compte sur toi s'il y a une arnaque. Billy Gunn, Papa Shango contre Albert et Tatanka, je pense qu'on est bien, en 2017. Voilà, parfait, impeccable. Jérôme, oui, vas-y, Jérôme, saute, 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 saute. Oui, parfait, bien vu. La tentative de tomber, on est bien. Ah, et dégagement simplement de, les amis. Je relève. Allez, on relève Billy Gunn. Je vais te l'amener dans le coin. On va essayer de se faire un petit... Oui, oui, mais je vais me le garder, je vais me le garder, ce finish. Allez, hop, on travaille bien en équipe. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, attention, Albert, sur les cordes. On n'arrive pas du tout en équipe, en fait. C'est une Vader bombe, c'est une Vader bombe, c'est une Vader bombe qui arrive. Oui, vim, c'est une Vader bombe. En fait, je vais peut-être tenter de tomber derrière. Salut Vader, qu'est-ce qu'il y a eu en fin de vie, d'après ce qu'on nous a dit, d'ailleurs. Il résiste encore, et il s'est effondré lors d'un match au Japon, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il va continuer à catcher, qui est en fin de vie, le mec ? Il assure de l'argent pour sa descendance, certainement. Attention, on a tous les deux, on va y avoir les poules. Au mon cul, balle de bombe, boum. Arrêtez de jouer avec toi, les gars. Et on s'envoie de repos, le finish pour attaquer. Oui, c'est son bûche. Repos du guerrier, disait Raymond Rougeau. T'es sûr, la tentative de tomber, on est bien. On compte les côtes de Billy Gunn. Oh, Billy Gunn se dégage. Billy Gunn se dégage. Sur la balle d'aubon, je l'ai goûté. La bombe albert. La bombe albert. La bombe albert que le disait Philippe, par contre. Vous vous souvenez du Factory X avec Justin Cradible et X-Mac ? Eh bien, on n'aime pas son souvenir. Ils ont un thème bizarre. C'est un thème horrible. Je n'ai jamais su si je l'aimais ou si je le détestais. Moi, je le déteste. C'est évident. Jérôme est super fort. Là, ce soir. Mais oui, mais attends, je vais te faire le relais, Jérôme, parce que t'es à l'air beau. Et je ne suis pas efficace, malheureusement. Alors, attends, hop, le petit Alain, voilà, il est là. Et je vais m'occuper de Papa Shango. Voilà, va tout de suite sur Billy Gunn. C'est Billy Gunn qui est légal. Oh, putain, par contre, Billy Gunn vient t'emmerder. Il va te mettre un rocker dropper, ce n'est pas étonnant. Non, non, l'arbitre, non. Et ça, c'est une de mes prises favorites, le fame-assort. Voilà, je suis bien content de l'avoir. Attends, je vais m'en occuper. Oui, Bouledogue, bravo. Ça va, bien joué. Un beau bouledogue par Albert. Je vais éviter de me faire disqualifier les amis. Allez, Billy. Non, t'attends-toi, remonte. Allez, t'attends-toi, remonte. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis suivi par Papa Shango. Une prise et pour les tomber. Il y a Papa Shango qui me stalk, là. Papa Shango, il va essayer d'intervenir. Oh, le rocker. Et Papa Shango, c'est l'expérience de Billy Gunn. C'est l'expérience. Un général du ring. Et ce dernier, c'était qu'à bien se tenir. Voilà, c'est bien joué, bien joué. C'est bien. Oh, il va chercher la main dans les cordes. Il ne faut pas faire R2-L2 et faire une direction pour le tirer et enlever les cordes. Je ne sais plus exactement. Donc c'est R2-L2 et tu tires. Oui, très bien, impeccable. Ok, et tant de vous tomber. Je surveille. Je surveille Papa Shango. Je surveille Papa Shango, les amis. Et c'est pas vrai, il se dégage de tout, là. Et double action de la manière du match. Je me le dis, ça me le dis, ça me le dis. Allez, 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 je le surveille, je le surveille derrière. Oui, superbe, superbe souplesse. Gut Ranch, suplex, on ne peut plus tomber. C'est fini. C'est fini. Mais c'est pas vrai, mec. Révolte. C'est une révolte ou quoi ? C'est pas une révolte, j'ai l'impression que ça. C'est une révolte. Papa Shango qui remonte dans le ring, attention Papa Shango. C'est une révolte de Billy Gunn, attention. Je ne peux plus rentrer, Papa Shango se casse de toute façon. Je n'ai pas de spécial, par contre, je vais bientôt avoir un spécial, Jérôme. Donc je pourrais peut-être pouvoir t'aider, attention. Oh là là, attention, c'est pas bon, c'est pas bon. Le One Slam, c'était son finish quand il était Billy The One. Quand c'était The One, il avait pris le titre à Chris Benoit, le titre intercontinental. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. En 2001, fin 2001. Et il est fait, il a été en duo avec Shayna à un moment, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Quand il était The One. On n'est pas bon là, les amis. Il y a Billy Gunn en tout cas avec un sacré dur à cuire, le Billy Gunn. Bah ouais, là, tu m'étonnes. Voilà, René BDT, mais là, ouais, tente, tente le tourner, tente le tourner, allez, hop. Ou une torsion de la nuque, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est une torsion de la nuque comme sur les poulets, c'est pas mal. Non, non, moi, j'ai bien. Il est en train de le repeindre, là. Il est en train de le repeindre ? Oui, oui, oui. C'est le tuto make-up, en fait, cette prise-là. Je l'ai bâtissé comme ça, oui, oui, oui. Parce que c'est une prise que je faisais souvent à The Ascension dans le monde de ma carrière. Ah, c'est pas vrai. Dégage. Voilà, laisse mon copain tranquille. Allez, Billy Gunn. Oh, putain, il... Il fait sa meilleure imitation de Scott Hall, Billy Gunn. Voilà, il est pour toi. Allez, Jérôme. Oui, la cordonnage, tout à fait. OK. Bon, on va faire du rond un peu plus le plaisir. Ah, ben, ça, c'est du plaisir, il y en a. Je prends un plaisir, moi. Ça, c'est fou. Je vais l'avoir. Bim, Dolac Sandal, c'est passé à côté. Ah, tu vas prendre le poteau, merde. Je suis là. Ah, ben, double poteau. Tout le monde est dans le poteau. Impeccable. Bah, tiens, prends les barrières. Je vais te le remettre dans le ring, Jérôme. Je suis en train de faire une petite séance de spiritisme. Oui, spiritisme. Regarde, regarde, la petite prière. Par contre, ne te fais pas disqualifier, là. Je crois que tu as un coup de 7 qui arrive. Attention, Jérôme. Voilà, c'est bon, t'es revenu. Impeccable. Tente le tomber, je pense, direct. Je pense que ça peut passer. Sur un malentendu, comme dirait l'autre. Allez, on y va. Un. Quel combat. Deux. Et dégagement contre deux. Il est increvable, Billy Gun, merde. Attention, il a un finish. Il ne faut pas déconner, là. Allez, bien joué, t'attends. Encore une repartie. Tomawoc. 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 Atemi. Et super... Swap... Swap Trust, c'est ça ? Swap Trust. Swap Trust. Swap Trust. Swap Trust, même. Swap. Swap Trust. Swap Trust. Swap Trust. C'est bien, Jérôme. C'est très bien ce que tu viens de faire. Voilà, comme ça, je lui mets un gros coup de Coco Boing. Et la tentative vient tomber. Coco Bang, c'est Marc Blandin qui disait ça ? C'est Marc Blandin qui disait ça ? C'est Marc Blandin qui disait ça sur les coups de tête de Ming. Coco Broing, c'est ça ? Et oh, le Coco Bang n'a fait qu'un compte de deux, malheureusement. Et qu'est-ce qu'il y a de... Oh ! Oh ! Magnifique ! Il va falloir amener le contre au bon moment là parce qu'il y a un Freemaster qui s'amène. Oui, il a joué ! Bien vu, Jérôme. Impeccable. Est-ce que ça va me laisser le temps de revenir ? Oui, deux fois. Parfait, Jérôme. Bien vu, Ray Charles. Oui ! Impeccable. Oui ! Parfait. On passe derrière, projection record. L'anti-jeu. Est-ce qu'on va publier ça ? Parce que les gens, ils vont en avoir marge. Ah la vache, là, tu vois, tu vas le voir tes stats YouTube. Si vous êtes encore là, mettez des pouces bleus, réagissez dans les commentaires si vous avez tout vu. Mais oui, si, regarde des fois des vidéos d'une heure. Ils sont incroyables. Les abonnés de ces stats catch. Je ne sais pas si par contre au niveau de l'audio, ça sera parfaitement audible. Mais bon, audible doré d'ailleurs. Et oui, oui, oui. Qu'est-ce que l'arbitre me repousse, il ne voulait pas que j'aille intervenir. Attention, Billy Gunn, le Dragon's Crew. Dragon's Crew, tout le temps qu'il a passé au Japon dans le tournoi d'attaque, là. Oui, oui, oui. C'est l'outil au Dragon, surtout. Enfin, c'est surtout le Gret Moutin. C'est surtout le Gret Moutin. On faisait beaucoup, Bret Hart. Mais c'est à la manière du Gret Moutin, c'est lui qui l'a popularisé, Dragon's Crew. Voilà, allez hop. Et là, tu fais moins le malin. Oui, du coup, je fais le moins le malin. Tu fais le moins le malin. Il n'était pas à la WWF. Vous voyez plus Bret Hart faire des Dragon's Crew. Moi, je dis aussi Roshita Nashi, qui est un peu incroyable. Il a un peu plus cool, Roshita Nashi. Attention, on est reparti. Je vais refaire une chandelle. Une belle chandelle, la Billy Gunn. On voit ses cheveux qui pendent. On fait descendre le sang au cerveau. Et bim, voilà. R2-L2. On ne voulait pas de faire R2-L2 pour le tirer. R2-L2. T'as un finish. Oui, hop, je le tire. Garde ton finish au cas où il se dégage. Voilà, et je tente de tomber. T'attends le cas, viens m'aider dès que tu peux. On ne sait jamais. Non, non, non. Papa Chang'o, il s'en bat totalement le nœud. Elle t'a mis. Non, on en a compte de deux. C'est pas vrai. Non, on en a compte de deux. Mais oui. J'ai aussi, Billy Gunn, qu'est-ce qu'il y a ? T'as deux finish. Là, tu as un finish. Là, tu as un finish. Là, tu ne tapes pas l'arbitre. Il y a Albert qui... C'est moi, Albert. Papa Chang'o, allez, on est parti. Balle de bombe. Direct, j'enchaîne le tomber. Voilà. Un, deux, trois. C'était pas dommage. C'est pas dommage. Jérôme, là, ça va aller vite. Jérôme, ça va aller très, très vite. Il ne faut pas déconner. J'ai plus fini, par contre. Tu es trop de parler. Toi, tu es à 2,6, par contre. Donc, je vais essayer de tambouriner un petit peu. Je vais te l'envoyer vers toi, Jérôme. Vas-y, vas-y, vas-y. Attaque, attaque. D'accord, ok. C'est pas trop mal. Je me suis trop fait. Il est con, en plus. Malotru, malandrin. Qu'est-ce que tu as dit ? T'es à 2,6. Il était à 2,6. Là, il est à 0 parce qu'il intervient dans... Je regarde les pourcentages. Oh, le finish des fêtes forêt totalement exclués. Alors, explique-moi ce que c'est, les pourcentages. Les pourcentages, en fait, ça se charge pour que t'aies justement un spécial. Quand t'as 100 et à 150, t'as un finish. Mais comme là, il intervient, donc du coup, il n'est pas légal. Et il perd des pourcentages, Jérôme. Jérôme, remets-toi dans le cours. Oui, oui, tu te conduis comme un mauvais garçon, Jérôme. Donc, tu es pénalisé dans le jeu. Ah, ben, je crois que j'ai été éliminé. Ah, t'as été disponible. Ah, mais... Merci, Jérôme. Et je suis dans la merde. Papa Shango, il a un finish. Oh là là là, c'est pas vraiment pas de paume et sec. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas perdre ce match. C'était ça, son finish ? C'était un peu pire. Il y a toujours un finish. Pourquoi est-ce qu'il a un truc médical sur la poitrine, là ? Je ne cherche pas à savoir ça, là. Je cherche surtout à essayer d'avoir le contre au bon moment. C'est une corde à linge. T'as un spécial, t'as un spécial. J'ai un spécial, attention, on ne va pas décoller. C'est la chandelle. C'est la chandelle, oui. Et encore la chandelle. Eh ben, allez, on est reparti. Il faut encore jusqu'à 36, hein. Oh ! Butterfly. Comme, 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 mal aidé. Joli, bien. Oui, oui, oui. Allez, on est prêts. On est prêts, on l'attend. Allez, les mecs. Allez, vas-y. Est-ce que c'est le moment de grâce ? Oui. Baldo-bombe. Le tombe est enchaîné. On est bon. L'arbitre qui fait le tour. Mais là, il compte les couilles au cul. Il compte ton cul, là. Voilà, mon cul ne va pas se dégager. Eh, ouais, ouais, ouais. On va en cul, lui. Je suis content d'avoir contribué à cette victoire. C'est incroyable. Oh ! Il y aura du cut, je pense, un mètre 1, là-dedans. Il n'y a pas de cut. Sans cut. Sans filet sur la chaîne, c'est ça le catch. Vous avez profité de cette partie totalement incroyable et totalement folle et ça nous a bien fait plaisir. Il faut dire aussi qu'on n'a pas pris les meilleurs du jeu. Volontairement, d'ailleurs. Excuse-moi, t'as quand même pris ta tanka et ta tanka, c'est quand même la classe. Il n'a jamais gagné le championnat par équipe sur tête, ta tanka. Jamais, il n'a jamais gagné le championnat par équipe. Si, si, le championnat par équipe. Ah oui, avec Matardy. Avec Matardy. Avec Matardy. Avec Matardy. Si, si, oui, oui, monsieur. Est-ce qu'il donnerait qu'il avait gagné le championnat par équipe avec Hardwire Animal ? C'est possible. C'est possible. C'est le genre de choses que je ne regardais pas quand ça arrivait. J'espère que Sid aura le culot de ce pointil pour célébrer. Oui, voilà. Bravo, Sid ! Bravo, Sid ! C'est grâce à toi ! Bravo, Sid ! Merci, Norbert ! Contribuez fortement à cette victoire prestigieuse. Ah là là ! Bon, les amis, je ne sais pas vous, mais oui, on va en faire un autre. En fait, Norbert, il voudrait bien jouer. C'est moi qui est le mando, n'est pas. Le tel coup suivant, il sortira la semaine prochaine pour vous, mais nous, on va se lancer dans la foulée, et bien sûr, on va se re... On est quand même au niveau légendaire, 5 étoiles, les amis. Je pense que ça mérite des applaudissements, des pouces bleus dans tous les sens. Merci à vous, abonnez-vous à la chaîne CSAGATCH. Je vous fais des gros bisous à tous, et on se dit à la prochaine. C'était Sturie, Norbert et Jérôme. On a plus qu'à nous faire des bisous, et nous dire ton réveil ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada